Oui, je me sens un peu concerné par les deux interventions, donc je veux bien intervenir. Bon, je suis assez surpris, vous avez les deux qui attaquent, c'est M. Cazenave et M. Florian. L'attaque, j'ai envie de dire, ils étaient tous les deux sur la même liste, et ils étaient tous les deux favorables à l'ancienne rue Bordelais, telle que l'a rêvé M. Florian. Donc aujourd'hui, je veux bien, M. Cazenave, que vous vous rendiez compte qu'effectivement, vous aviez peut-être fait un mauvais choix à l'époque, mais en tout cas, je dois vous rappeler cette triste réalité électorale et politique. Vous me reprochez de ne pas avoir changé la rue, mais j'ai envie de dire, vous ne manquez pas d'air quand même, M. Cazenave. J'aimerais que vous m'expliquiez, une bonne fois pour toutes, en quoi vous critiquez l'existence d'une rue commerçante dans un quartier qui va désormais abriter 50 000 nouveaux habitants, 30 000 salariés, qui est une rue commerçante dans ce quartier-là. Alors, expliquez-moi en quoi vous êtes contre le principe d'une rue commerçante dans le quartier Eure-Atlantique ? En quoi vous êtes hostile au fait que la gare, désormais, grâce à cette rue sagée, pourra s'ouvrir directement sur les quais de Bordeaux ? J'aimerais que par moment, j'ai l'impression que vous êtes un peu emporté par les exigences de la confrontation politicienne et que vous oubliez le fond et l'intérêt du dossier. Moi, j'ai été contre, vous l'avez rappelé, mais j'ai été contre la rue bordelaise de M. Florian. Je le revendique haut et fort. À l'époque, pourquoi étions-nous un certain nombre à être contre ? Tout simplement parce que nous considérions que cette rue bordelaise Florian allait concurrencer directement les commerces centre-ville de Bordeaux. On nous annonçait des commerces franchisés, les mêmes que notamment rue Sainte-Catherine. Et en bonne conscience, nous étions un certain nombre en dire de cette rue bordelaise, nous n'en voulons pas. Mon souci, quand j'ai été élu maire de Bordeaux et président de l'Atlantique, c'est de dire comment est-ce que ce projet qui avait déjà été voté, certes en l'absence de M. Florian, qui était absent du conseil d'administration où la décision a été prise, mais ce dossier qui avait été voté à l'unanimité par le conseil d'administration d'Eure-Atlantique, comment ce projet pouvait-il ou non évoluer ? On m'a immédiatement indiqué, M. le maire de Bordeaux, si vous voulez l'annuler, ça va coûter 100 millions d'euros. Je sais que vous contestez ces chiffres, mais ce sont les chiffres d'un établissement public d'aménagement comme Eure-Atlantique, ce sont les chiffres qu'il me donne, et vous les connaissez, M. Cazenap, on ne va pas faire de querelle de boutiquier là-dessus. Même si ça avait coûté 10 millions, je vous rassure, M. Cazenap, personne ne voulait payer. Personne ne voulait payer, ni l'Etat, ni les collectivités, donc il fallait le faire avancer, ce projet. Et je pense que vous avez dans la délibération toutes les avancées qu'on a quand même obtenues. La programmation commerciale, elle a baissé par rapport à ce qui était initialement envisagé d'à peu près 30%. On a obtenu de l'économie sociale et solidaire pour 1 000 m² qui n'était pas initialement prévue. On a obtenu une maison des associations pour un coût de 2,5 millions d'euros qui n'était pas initialement prévue et qui est financée par le groupe APSIS. On a obtenu la transformation de 2 200 m² d'hébergement hôtelier au profit d'un programme d'habitat comprenant 35% de logements sociaux. Ça n'existait pas dans le premier projet. On a obtenu la diminution du nombre de places de stationnement d'environ moitié, contrairement au projet initial. On a obtenu la réalisation du jardin d'Escasse de 2 hectares en amont des programmes immobiliers pour qu'ils puissent être livrés dans les meilleurs délais, avec 1 200 m² dédiés à l'agriculture urbaine qui n'existait pas. On a obtenu que cette voie du Méridien soit, fasse l'objet d'une servitude publique qui garantira en permanence son ouverture et son accès, qui fait que ce n'est plus qu'une rue strictement commerciale, contrairement au projet initial Florian. Et surtout, il fallait se prémunir contre les critiques que j'avais faites, M. Cazenave, et que vous partagiez peut-être, à savoir faire une rue commerçante concurrente de nos rues de centre-ville. J'ai obtenu d'ABSIS un comité d'enseignes auquel les pouvoirs publics participeront, c'est-à-dire la ville de Bordeaux et la métropole, mais également la chambre des métiers, la chambre de commerce et la chambre de l'artisanat, pour qu'on soit consulté précisément sur les enseignes qui seront dans la rue Sager, pour éviter précisément la concurrence que nous redoutions. C'est ça un peu le fond du dossier, M. Cazenave, donc débattons du fond du dossier, mais ne débattons pas de posture politicienne. J'ai obtenu également un comité du suivi qui sera mis en place afin de garantir la qualité urbaine, architecturale et paysagère du projet, qui associera Bordeaux-Métropole, la ville de Bordeaux. J'ai obtenu enfin la tenue d'un débat démocratique sur le projet et une présentation du projet au Bordelais par APSIS et des débats ici en Conseil municipal ou en Conseil Bordeaux-Métropole qui n'avaient jamais eu lieu. Donc une dimension démocratique qui fait que désormais nous en débattons alors qu'on n'en débattait jamais. Je considère, M. Cazenave, M. Florent, ce n'est pas la peine puisqu'il était favorable, lui, au projet initial. Donc je considère, M. Cazenave, que vous pourriez considérer que le projet a sérieusement avancé. Ayez peut-être l'honnêteté politique, non politicienne, de dire qu'il n'y a quand même eu des modifications entre le projet de votre allié Florian et le projet qu'on vous présente aujourd'hui et qui justifie cette délibération. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais ne revenez pas sans cesse à dire le projet n'a pas changé, etc. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.